Il y a de l'air un peu, et puis en bas aussi il y a de l'air. Alors voilà, on va commencer. Même si je sais que certains m'ont dit qu'ils viendraient, ils ne sont pas là, donc ils vont arriver en retard. Il y a de la place encore pour eux, pour ceux qui arrivent là. En bas. En bas oui, mais en haut non. Non, c'est complet. Ils iront dans la chapelle. Dans la chapelle, vous entendez ou pas ? Oui, oui. Si vous n'entendez pas, vous dites plus fort, j'ai encore de la marge. Je peux prêcher pour la Croix du Niveau-Lait encore. Si vous êtes à la Croix du Niveau-Lait, vous entendrez. On vous entend. Tout à fait quand même. Les vaches, ça sont bien écoutées, oui, je veux toujours. Elles ont tout retenu. Tout retenu. Bien, alors, Sainte Thérèse d'Avila, beaucoup la connaissent déjà, je pense. C'est une des plus grandes saintes, des plus grandes saintes de l'histoire. Elle est bien connue. Donc, voilà. Alors, on va commencer par la présenter avec le livre que j'ai lu. Enfin, des livres, j'en ai lu plusieurs sur elle. Et donc, on y va. Alors, d'abord, une petite question pour ceux qui la connaissent déjà. Vous voyez sa photo ? Oui. Et qu'est-ce qu'elle porte ? Une église, une cathédrale ? Une église, une cathédrale ? Une basilique ? Ah non, c'est pas ça. Je commence par ça parce que c'est un peu un de ces grands messages qu'on verra à la fin. et qui est le château, le château intérieur. Voilà. Il y a en nous un château intérieur. Il y a sept niveaux. Ah oui, oui, oui. Alors, vous verrez à quel niveau vous vous situez. Voilà. Parce que, donc, la vie intérieure, eh bien, notre cœur, c'est comme un château. Et il y a plusieurs demeures, et des demeures qui nous permettent de rencontrer Dieu d'une manière de plus en plus progressive et de plus en plus intense. Alors, on verra ça à la fin parce que ça reprendra tout ce qui va être dit. Donc, elle a été, donc, elle est née en 1515, hein ? C'est connu la date, hein ? Vous voulez leur dire tout à l'heure ? Elle est morte en 1582. Donc, elle avait 77 ans. 77 ans. 67, pardon. 67, 67, 67 ans. Voilà. En haut, ou en bas, comme vous voulez. En haut, il n'y a plus beaucoup de place. Là, il fait un peu chaud. Mais bon. Voilà. Alors, ici, il y a les textes. Je commence, donc, Béatifié par Paul V en 1614, canonisé en 1622 par Trégoire XV, et Paul VI lui attribueront en 70 le titre de docteur de l'Église. Voilà la présentation rapide. Sa vie, elle naît en 1515, l'année de Marignan, au cœur du siècle de la Renaissance, des châteaux de la Loire, de Ronsard et de Montaigne. Tout ça, ça vous rappelle des souvenirs, hein ? Oui. Mais aussi des guerres de religion, et ça, c'est moins intéressant, et de la Saint-Barthélemy. Mais c'est quand même important de situer ça pour dire qu'elle naît en un siècle où il y a beaucoup d'effervescence. Et d'effervescence à la fois humaine, sociale, politique, et aussi spirituelle et religieuse, intellectuelle. Donc, ça, c'est très important parce qu'elle va baigner dans cette atmosphère, et ça va l'interroger sur sa vie spirituelle. Et je vais la présenter un peu sous cet angle-là, c'est-à-dire, c'est une femme de son temps. Et c'est pas... Pourtant, c'est une des plus grandes mystiques, hein ? Vous allez voir, avec des extases, des ravissements, des phénomènes qu'on comprend ou qu'on ne comprend pas. Mais, malgré tout cela, eh bien, elle n'est pas hors du monde. Elle n'est pas dans un autre monde. Elle est vraiment de son temps. Et même si elle a des expériences mystiques un peu exceptionnelles, elles sont enracinées dans la culture du temps, dans les aspirations du temps, parce qu'elle veut être une femme de son temps. Et ça, ça nous interroge tous. Un chrétien doit être un homme de son temps. Et non pas quelqu'un de bizarre, ou... Dont on peut dire, oui, mais les... Comme on dit parfois, j'entends encore ça, j'ai encore entendu dans une conversation, à midi, voilà... Enfin, c'est pas une plane, il est perché. Quelqu'un qui est perché, qui est dans un autre monde, voilà. Bon, perché, voilà. Moi, je ne connaissais pas ça. D'autre part, c'est à l'époque des grandes remises en question. On a établi que la Terre était ronde. Eh bien oui, c'est pas... C'est à cette époque-là, hein, enfin... C'est terrible, mais bon. Et qu'elle tournait autour du Soleil. Que la science permettait de mieux connaître la réalité que la Bible. Ah, ça, ça secoue le monde, hein. C'est l'époque où la science commence à dire, mais nous, on a des faits, on réfléchit avec notre raison, et on prouve ce qu'on dit par des expériences et par des faits. Alors que la religion, ben... Hein, c'est des histoires, ça vient d'en haut, mais en haut, il y a quoi ? Il y a peut-être rien. Donc, voilà. Et donc, la science est basée sur des observations, sur des mesures, sur des expérimentations, et non sur des théories venues d'en haut, sans vérification expérimentale. Voilà. Et donc, une bonne question d'entrée pour vous, avant que je vous dise la réponse. Est-ce que nous, on peut dire que notre foi, eh bien, bien sûr, elle est basée sur ce qu'on a appris, ce que Dieu nous a dit par l'Église et tout, mais est-ce qu'on peut dire que on vérifie la vérité de notre foi par l'expérience ? Est-ce que nous, on peut dire que notre foi est basée sur l'expérience, et pas simplement sur ce qu'on nous a dit, ce qu'on nous a transmis ? Alors, quelle expérience ? Ça, c'est important. Ben, elle va vous le dire, elle. Notre expérience intérieure prouve la vérité de notre foi, parce que, l'expérience intérieure, on ne croit pas en Dieu simplement parce qu'on nous a parlé de Lui, mais parce qu'on en fait l'expérience au fond de nous. Et parce qu'en même temps, on fait l'expérience dans la vie, si on met en pratique ce qui est dit, la vie devient autre quand même. Une vie chrétienne, c'est une vie qui essaye de mettre dans le concret le message de la Bible. Bon, voilà. Donc, ça, c'est important, parce que, voyez la suite, hein. L'homme, devenu le centre du paysage intellectuel, prend alors une conscience aiguë de lui-même, et son expérience renouvelée du monde va vouloir se faire maîtresse de sagesse. Donc, l'homme, il veut par sa science, un peu, tout connaître et tout maîtriser. Du coup, l'époque exigera de l'Église une remise à jour avec le concile de Trente. En Espagne, le souffle de la Renaissance, donc, puisqu'elle est dans l'Espagne, il y a là, se traduit par une dynamique sociale, culturelle, humaniste et spirituelle. Donc, il y a les grands courants de la Renaissance un peu partout, mais en Espagne, ça va encore plus loin, parce que ces grands courants qui traversent l'Europe, traversent l'Espagne, mais en Espagne, il y a en plus une grande, un grand courant spirituel. C'est dans ce contexte que naît, grandit Thérèse d'Avila, qui va justement dire, non pas ses pensées théoriques sur Dieu, mais son expérience de Dieu. Voilà ce qui lui est arrivé dans la foi, comment Dieu est venu à sa rencontre bouleverser sa vie. donc on verra comment ça va se développer un peu tout à l'heure. Mais voyez, c'est intéressant de situer Thérèse d'Avila comme ça. On veut de l'expérience et on critique la foi parce qu'il n'y a pas d'expérience pour la vérifier, pour l'authentifier. Eh bien, elle est ici. L'expérience de Dieu, on peut la faire. Et si on fait l'expérience de Dieu, eh bien, voilà, c'est comme la science. On a la preuve que Dieu, eh bien, il est bien vivant et il agit et il nous transforme. Donc, voilà un peu ce qui va insister. Ce sur quoi elle va insister. Parce que le mot mystique, ça veut dire quoi le mot mystique ? Pour vous, ça veut dire quoi le mot mystique ? Le mot mystère. Le mot mystère. Maintenant, il y en a qui arrivent. Essayez de trouver de la place. Le mot mystère, oui, mais en même temps. Sur naturelle. Oui, sur naturelle. Le mot mystique, c'est celui qui fait l'expérience du mystère de Dieu. Voilà. Un mystère, c'est pas quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter. Et plus on l'expérimente, plus on l'approfondit. Voilà. Le mystère, c'est parce qu'on ne peut pas comprendre, c'est ce qu'on n'a jamais fini de comprendre, mais qu'on peut expérimenter. Dieu, c'est ça. On ne peut pas le comprendre, ou tout au moins, on n'a jamais fini de le comprendre, mais on peut en faire l'expérience. et on est un mystique à partir du moment où on essaie de dire aux autres notre expérience de Dieu. Essayez tous, vous devez tous être des mystiques. Voilà. En disant votre expérience de Dieu. Voilà. Donc, elle se révélera une sainte bien enracinée dans son temple, désireuse de renaissance, de réforme, d'expérience. Voilà. Ça, c'est très... Les trois mots sont très, très intéressants. C'est le siècle de la Renaissance et elle veut une renaissance spirituelle et religieuse. C'est l'époque de réforme. Elle veut réformer l'Église, elle réformera le Carmel, elle veut réformer les institutions et l'expérience, je viens d'en parler. Voilà. Elle se donnera coréable pour la réforme du Carmel, la renaissance religieuse, l'expérience mystique de Dieu. Être un saint, ce n'est pas être un illuminé hors du monde, mais être un témoin de Dieu dans le monde tel qu'il est avec ses aspirations spécifiques de l'époque. Alors, c'est une question qu'on aborde souvent mais que je vous repose tout de suite. Si on voit l'expérience de Sainte Thérèse d'Avila, comment elle était enracinée dans ce siècle de la Renaissance, des réformes, de la science, etc. Et bien nous, quels sont les grands courants aujourd'hui, quelles sont les aspirations plutôt d'aujourd'hui qui poussent à être des chrétiens et des saints enracinés dans notre monde moderne ? Quelles sont les grandes aspirations de notre temps ? Et si on est des saints, grâce à Dieu, on va pouvoir montrer aux autres qu'avec Dieu, on peut répondre aux aspirations de notre monde et que sans Dieu, on va avoir du mal. Alors, quelles sont les grandes aspirations de notre monde ? Que vous voyez autour de vous et que grâce à Dieu, voilà, quelles sont les aspirations d'aujourd'hui ? Dans lesquelles on baigne et qui risquent de se construire sans la foi si nous, on n'en est pas témoin. L'écologie, par exemple, ça c'est sûr, voilà, la justice, la solidarité, à tout moment, on nous appelle. Le partage. L'éthique, plus de morale, plus d'éthique, la moralisation de la vie publique, voilà, il y a quand même des courants comme ça, quand on voit aussi même les mouvements qu'on apprécie ou pas, mais quand même, sur les agressions sexuelles et tout ça, il y a quand même, et dans l'église, les scandales, il y a quand même d'y aller, il faut quand même mettre au jour ces choses pour essayer de les éliminer, voilà. Il y a quand même une aspiration à une vie plus morale, plus éthique, à plus de justice, plus d'harmonie avec la nature, de respect de la nature, il y a quand même des grandes aspirations comme ça. Est-ce que vous envoyez d'autres ? Est-ce que vous mettriez les aspirations spirituelles ? Il y a deux ou trois ans, ça me semblait plus fort que maintenant. Quand je disais, il y a des courants spirituels avec la méditation et tout, j'en entends moins parler, je vois moins de gens dire que, voilà, sauf quelqu'un tout à l'heure qui m'a dit, voilà, voilà, je cherche, voilà, moi je suis plus en recherche de vie spirituelle que de religion, c'est ça que vous m'avez dit tout à l'heure. C'est ce qu'on voit. Ça on voit peut-être aussi. Il y a eu tout un article dans la vie dernièrement sur toutes ces recherches. Les recherches spirituelles aujourd'hui qui, qu'on fait, voilà, et qui ne sont pas forcément religieuses, voilà, mais qui peuvent, voilà, donc il y a des aspirations d'aujourd'hui, voilà, et bien c'est dans ces aspirations qu'il faut qu'on se situe tous. Voilà. Nous, il faut toujours qu'on se dise, Dieu, qu'est-ce que Dieu me demande ? Mais en même temps, qu'est-ce que Dieu me dit par le monde ? Alors, qu'est-ce que Dieu me demande par la Bible, par la tradition de l'Église, par les traditions spirituelles comme celles que je vous essaye de vous présenter les jeudis après-midi, mais il y a aussi, voilà, qu'est-ce que Dieu me dit par le temps ? Dieu, il continue de créer le temps, il continue de créer le monde, il compte, et donc c'est lui la source de toutes ces aspirations. Après, elles sont marquées aussi par les limites humaines ou même le péché humain, mais il y a quand même, Dieu est à la source, donc il faut entendre Dieu nous parler aussi par ses aspirations et si on veut répondre à l'appel de Dieu, il faut répondre à ce qu'il nous dit en nous, par la tradition de l'Église mais aussi par les aspirations de notre temps. Alors, Thérèse d'Avillane est donc en 1515 dans une famille pieuse de la noblesse castillane au milieu de neuf frères et de deux sœurs. Alors, je ne sais pas laquelle elle est, elle a combien, j'ai l'impression qu'elle est la dernière, ce n'est pas dit dans le texte que j'avais, elle est le pôle d'attraction, le bout en train de tout ce petit monde avant de devenir à la mort de sa mère la maîtresse de la grande maison. Alors, je n'ai pas trop compris. elle est peut-être plus l'aînée, elle est peut-être plus l'aînée à ce moment-là. C'est la maîtresse de maison. Bon, rien d'étonnant si vers 15-16 ans, découvrant son pouvoir de séduction, elle se laisse un tantinet grisé au point que son père, quelque peu inquiet, elle, la met en pension chez les Augustins. Voilà. Bon, elle a l'âge de 17 ans, elle était un peu comme tous les jeunes de 17 ans, hein. Voilà. Elle séjournera 18 mois, mais dans ce contexte, elle entend son premier appel à la vie religieuse. Et ça va inaugurer un cheminement. Le 2 novembre 1535, à 20 ans, résolue à se faire religieuse, elle quitte la maison paternelle pour le pouvant de l'incarnation, dont elle veut mûrir sa vocation, où il y a plus de 150 moniales vivant dans une austérité relative, la règle du Carmel. Le Carmel, le mot relatif, ça veut dire qu'il y avait un certain relâchement, hein. Et c'est pour ça qu'elle va réformer le Carmel, pour qu'il retrouve sa rigueur d'autrefois. Elle fait profession un an après, se menant trop rudement dans la vie du monial, elle tombe gravement malade, au point qu'on la prend pour mourant pendant trois jours. Parce qu'elle, l'aspire déjà à quelque chose de plus rigoureux. Donc, elle s'impose des privations, des pénitences, enfin, elle veut être une vraie moniale qui vit l'austérité. Et donc, elle en fait un peu trop, mais quand on est jeune, des fois, on est tenté par les excès. et donc, elle vit cet excès. Revenue à la vie, après ce passage difficile, elle demeure percluse pendant trois ans et jusqu'à sa mort, plus ou moins malade. Donc, elle n'aura jamais une grosse santé parce qu'elle est partie sur de mauvaises bases en voulant trop bien faire. Cependant, son retour à la vie normale coïncide aussi avec une période de relâchement, de dissipation, passant trop de temps dans les parloirs avec ceux qui viennent à visiter et lui demander des conseils spirituels. Donc, elle passe trop de temps à l'ouverture. Voilà. Elle réagira avec l'aide de son père spirituel pour commencer son chemin vers la perfection et mener une vie monastique fervente et exemplaire pendant une vingtaine d'années jusqu'en 1954 ou à l'âge ou à 1810. Ça y a un problème. Ou à l'âge de 39 ans. Tu vois, pourtant, je l'ai relu au moins dix fois. C'est la première fois que je remarque. Ou à l'âge de 39 ans, c'est le Seigneur qui prend sa vie en main. Donc, on voit qu'elle commence par des excès, ensuite, un certain relâchement et après, elle a son bon rythme de croisière pendant ces vingtaines d'années où elle vit une vraie vie monastique sans excès et sans relâchement. Et c'est là qu'elle mûrit vraiment ce qu'elle a envie de vivre comme carmélite. Et c'est à partir de cette vie-là qu'elle va pouvoir réformer le Carmel. Elle est comblée de grâces d'oraison. Elle s'éprouve saisie, captée par Dieu. Donc, elle fait vraiment oraison. La prière cœur à cœur avec Dieu, ça devient vraiment son mode de vie, sa passion et puis aussi, on peut dire, sa grâce, son charisme. Mais voilà, ses grâces s'accompagnent de manifestations extraordinaires. extase, ravissements qui se produisent n'importe où et l'humilient profondément surtout qu'aux yeux des inquisiteurs. Tout cela paraît suspecte. C'est aussi le siècle de l'Inquisition. Donc, on se méfie des saints ou de ceux qui se prennent pour des saints. Et du coup, par exemple, elle, elle a ses grâces d'oraison mais en même temps des manifestations physiques. Et un peu spéciale. Alors, je ne sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans, si vous comprenez, moi, je n'ai pas eu d'extase, je n'ai pas eu de ravissement mais ça existe. On voit des fois dans les livres de Misty, des fois, ça fait un peu peur parce qu'on se dit mais voilà, pourquoi Dieu se manifeste comme ça ? Mais enfin, bon, quand on lit la Bible, il y en a aussi. Dans l'Évangile, il y a la transfiguration du Christ quand même. Sinon, Jésus n'a pas eu d'extase, pas que je sache. Mais il y a quand même eu la transfiguration. Donc, des phénomènes où on voit que la rencontre avec Dieu intérieur devient tellement forte qu'elle se manifeste extérieurement, physiquement, ça se produit chez certains saints et elle, c'est son cas. Donc, voilà. Et en même temps, ça la gêne parce que vis-à-vis des autres, ils se disent mais elle est un peu folle. Puis alors, il y a les inquisiteurs derrière. Et donc, ça la gêne un peu tout ça. c'est pas quelque chose qu'elle cherche. Huit années vont s'écouler ainsi, années de ferveur mais aussi de nuit pendant lesquelles, contrainte de fournir à ses confesseurs des relations sur ce qu'elle vit, elle va mettre au jour le plus considérable de ses livres, le récit de sa vie. Comme on lui demande d'expliquer ce qui se passe, eh bien, elle va finir par dire il faut que j'écris un peu mon expérience de Dieu et de ses manifestations. 1562, voici venu le temps de la fécondité. Poussée intérieurement, confirmée par ses confesseurs et profitant des circonstances, elle fonde le petit couvent de Saint-Joseph d'Avila conforme à la règle primitive du Carmel. Donc, elle a mûri pendant ses 20 ans et avec ses expériences, donc, elle se dit maintenant, il faut peut-être que je réforme le Carmel puisqu'elle a trouvé qu'il y avait du relâchement et tout ça. Donc, elle décide donc de vivre cette réforme. Elle passe les cinq années les plus tranquilles de sa vie, donc, dans ce petit Carmel qu'elle fonde, donnant à ses sœurs dans le chemin de la perfection sa pédagogie de l'oraison. Le chemin de la perfection, c'est un de ses livres. Jusqu'au moment où le père général lui prescrit de fonder encore. Donc, on voit qu'il y a un ensemble de signes qui l'invitent à passer de la contemplation dans un Carmel à la fondation, donc à l'action. Elle va devenir une femme très active. A noter pour nous les trois critères de discernement dont elle a tenu compte pour devenir fondatrice. L'appel intérieur, elle se sent appelée depuis longtemps à réformer le Carmel. Et puis là, elle a réfléchi, elle a médité, elle a vu ce qu'elle pouvait dire sur l'oraison et sur ce qu'il fallait vivre pour être vraiment une moniale vraiment fermante. Donc, l'appel intérieur, la confirmation par ses confesseurs et la disponibilité aux circonstances. Les circonstances sont favorables puisqu'elle peut fonder quelque chose et donc voilà qu'elle va s'y mettre. Voilà, alors, une petite parenthèse pour que ça nous éclaire, nous, sur nos recherches, quand on a des grandes décisions à prendre. Je ne sais pas si vous en avez en ce moment, mais bon, il y a des moments dans votre vie où vous avez certainement à prendre des décisions. Il faut, si on vit, si on veut vivre ce qu'elle a vécu, il y a trois critères qui peuvent nous éclairer. La force de l'appel intérieur, on est vraiment attiré, on s'en appeler, on veut, il y a quelque chose qui nous pousse à faire ceci, à nous engager dans cela, ou à dire ceci, ou à insister sur telle valeur. Et ensuite, conseil et confirmation par des conseillers proches. Voilà. Même s'il y a un grand appel intérieur, il faut toujours que de l'extérieur, des gens compétents nous disent attention, ce n'est pas bien, c'est peut-être trop ce que tu veux faire, il vaut mieux changer ici, il vaut mieux changer là. Donc, confirmation extérieure par des conseillers extérieurs. Puis disponibilité aux circonstances, attention au signe des temps. Voilà. Ce qu'on a dit tout à l'heure, de quoi aujourd'hui les gens ont besoin, à quoi on est appelé, quelles sont les aspirations, et on essaye de répondre au signe des temps. Voilà. Les critères dont il faut tenir compte, je ne veux pas en donner plus, mais on va continuer. Ça, c'était une petite parenthèse pour mettre dans notre vie ce qu'elle a vécu. Puisqu'elle est passée de la contemplation à l'action en se sentant appelée à faire ce changement. 1567. Thérèse devient la dame errante de Dieu. Sur les routes de Castille, puis d'Andalousie, elle parcourt plusieurs milliers de kilomètres, laissant à sa mort, voilà, alors là, elle agit quand même, 16 couvents de carmélites et 300 carmes déchauds. Les carmes déchaussées. Alors, je ne sais pas trop, je savais avant ce que c'était, maintenant, je ne sais plus trop ce que c'est. Bon. Cela ne s'est pas fait sans mal. Aventure, négociation, affrontement, donc, persécution, diffamation, parce que, comment elle veut faire bouger les choses ? Eh bien, ça ne plaît pas à tout le monde. Et puis, fondée, fondée, là, on s'installe, il y a des gens qui vivent, alors ils n'acceptent pas forcément les monastères, ce n'est pas toujours « Allez, venez vite, venez vite chez nous ». Bon. Donc, et puis, elle appelle des gens, elle appelle, des moines et démoniales qui la suivent, donc, voilà, il y a tout un remue-ménage et ça ne plaît pas à tout le monde, donc, elle doit affronter beaucoup de difficultés pour arriver à toutes ces fondations. Ce qui n'empêche ni les grâces extraordinaires, ni une correspondance abondante, ni même en 1577, la composition de son maître livre « Le château intérieur » ou « Livre des demeures ». Donc, on verra ce qu'elle dit dans ce château intérieur tout à l'heure. Ce qui empêche encore moins la progression de sa vie spirituelle de plus en plus centrée sur Jésus. Alors ça, c'est intéressant et ça nous fait du bien à nous. Plus d'extase, ni de visite extraordinaire, mais une vie de tous les instants avec son Seigneur et Maître qu'elle rejoindra définitivement le 4 octobre 482. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que des expériences mystiques avec des ravissements, des extases, mais finalement, elle se dit « La vraie vie spirituelle, c'est Jésus. » Ce n'est pas tout ça. Donc, nous, on peut avoir une vraie vie spirituelle. Ne cherchons pas des manifestations extraordinaires. C'est toujours ambigu, c'est problématique et puis ça sert à quoi ? Alors que Jésus, ben voilà, Jésus, on sait ce qu'il a été, ce qu'il a vécu. Et donc, nous, on peut limiter en transposant tant bien que mal, mais en transposant ce qu'il a vécu dans notre vie d'aujourd'hui. Voilà. Donc, Thérèse d'Avila aura su alliée en elle Marie la contemplative, puisqu'elle a toujours été fidèle à l'oraison, même quand elle avait beaucoup d'actions dans la fin de sa vie. Et Marthe l'active au cours d'une vie qui n'a été en rien un long fleuve tranquille, mais un combat permanent tant dans la contemplation vécue avec des manifestations extraordinaires, bien comprises, pas beaucoup, que dans l'action où elle a dû faire face à beaucoup d'oppositions. Donc, elle a toujours vécu le combat spirituel. Le combat spirituel, voilà, même quand elle était une moniale plus tranquille dans son monastère, avec la contemplation, mais il y avait ces ravissements et toutes ces questions qui étaient posées. Et puis dans l'action, en voulant faire bouger les choses, elle a eu beaucoup d'oppositions. Donc voilà un peu sa vie. Ça va comme ça ? Bon, on va passer... Tu veux dire ce que c'est des chaux, je m'en trouve. De quoi ? Des chaux ? Ben, lis-nous tout fort, lis-nous, 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 les chaux, les chaux, moi avec mes lunettes, les chaux, c'est parti. C'est parti. Ah voilà. L'ordre des carmes des chaux ou ordre des frères des chaux et démoniales des chaux de la bienheureuse Vierge Marie du Mont-Cardel est un ordre religieux catholique, contemplatif et apostolique appartenant à la catégorie des ordres mondiaux. En quoi des chaux, ça veut dire quoi ? Des chaux, ça veut dire quoi ? Des chaux, ça veut dire quoi ? Ben oui, parce qu'ils ont dû prendre des... C'est ça, j'en veux la croix. Voilà, des chaux, c'est ça. Comme vous, vous êtes tous des chrétiens des chaux. C'est Saint-Jean de la Croix qui a fondé, qui s'est séparé de l'ordre du carmel qui existait pour suivre Sainte-Thérèse et qui a été le premier par les chaux. Ah d'accord. Et Saint-Jean de la Croix a fait un chandisic. C'est le premier, oui c'est ça, puisqu'ils ont fondé ensemble. a été le premier confesseur de Sainte-Thérèse. Voilà, c'est ça. Très bien. Donc on a vu la ville parcours. C'est beaucoup de ça. Alors, sa spiritualité, c'est surtout là que... Bien. Donc, il y a des spécialistes de l'oraison parmi nous, qui aiment bien l'oraison. Et bien voilà ce qu'elle en pensait, parce que tous les grands enceintes disent des choses sur l'oraison. Alors voilà ce qu'elle dit. La dynamique sociale de l'Espagne du XVIe siècle pousse aux réformes même dans les couvents. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le cardinal Cisneros les encourage et les stimule. Il pousse à la diffusion de la doctrine chrétienne, aux études bibliques, aux écrits spirituels. Voilà, par exemple, pour bien situer ça, 2000 titres de spiritualité en Espagne au XVIe siècle. Donc, ça circule des livres sur la spiritualité, sur la vie spirituelle. Donc voilà le courant dans le courant. Là, il y avait un vrai courant spirituel. Donc en Europe, mais surtout en Espagne. S'ensuit une effervescence religieuse où le meilleur et le pire se mêleront. Parce que quand il y a une effervescence spirituelle, on peut peut-être le dire aujourd'hui aussi, il y a aussi des sectes, il y a aussi des déviations, il y a toutes sortes de choses. Il y a toujours, quand il y a le bien qui apparaît, il y a toujours le mal. Quand il y a le bon grain qui pousse, il y a toujours l'ivraie. Alors voilà. S'ensuit une effervescence religieuse où le meilleur et le pire se mêleront. Débat passionné sur l'oraison à tous les échelons de la société, mais aussi piété populaire, superstition. Il y a un peu tout. Il y a beaucoup de spiritualité, mais voilà. Beaucoup de mélange avec le meilleur et le pire. Alors le grand débat sur lequel prendra position Thérèse, c'est le débat sur l'oraison. Et là, c'est intéressant ce que je vais vous dire, là, que j'ai lu, parce que vous allez peut-être reconnaître des choses d'aujourd'hui. L'oraison, première question, est-elle un état spirituel créé par des techniques de vide mental ? Ah, la pleine conscience, c'est ce qui se développe aujourd'hui. il faut faire le vide. T'es bien placé, tu te souviens ? Il faut faire le vide. Mais faire le vide, est-ce que ça nous fait rejoindre Dieu ? Ça nous met peut-être dans un état spirituel, oui, c'est-à-dire qu'on se sent bien, parce qu'on se vide des soucis, des inquiétudes, et puis, on est conscient de soi-même, j'existe, conscient du monde, si on fait le vide, là, on voit la nature, on la regarde pour elle-même, voilà, on se sent bien. Il faut faire le vide, sinon, si on a toujours des parasites en nous, qui nous empêchent d'être pleinement dans ce qu'on est, dans ce qu'on vit. Bon, c'est un état spirituel, mais est Dieu là-dedans ? Et donc, eh bien, elle-même, elle dit non, ça, c'est pas suffisant de faire le vide. Donc, autrement dit, les courants spirituels d'aujourd'hui, peut-être que c'est bien, mais c'est pas suffisant, en tout cas, c'est pas ça, la méditation chrétienne. Elle, ce qu'elle dit, il faut passer, pour faire vraiment raison, par une relation humaine à Jésus, et elle insiste, une relation à Jésus qui est autant humain que divin. Donc, elle va insister, ça, je crois, on le dit souvent, mais, voilà, et ça, c'est à notre portée à tous, elle insiste sur l'amitié avec Jésus. Voilà. Pourtant, vous avez vu ces expériences mystiques, mais si vous avez bien conçu son parcours, elle est passée des extases à ça. Voilà. La vraie chrétienne, la vraie vie chrétienne, c'est simplement une amitié avec Jésus. Jésus qui a été homme, et qui est maintenant dans notre vie, qu'on peut imiter. Donc, voilà, par-delà les extases mystiques, par-delà les techniques mentales pour essayons de rencontrer Jésus. Et ça, c'est la meilleure manière de progresser dans la vie spirituelle. Et c'est le meilleur chemin vers le vrai oraison. Donc, Thérèse insistera sur l'humanité et même l'amitié avec Jésus, et Jésus comme chemin de la vraie spiritualité. Autre débat, celui qui oppose les letrados, les lettrés espagnols, contre les spirituels, les instruits contre les pieux. Alors, là, on voit aussi souvent ça dans l'Église. Les intellectuels, ben, raisonnent. Ils intellectualisent tout. Alors, quand ils voient la piété populaire ou même des expériences mystiques, ben, ça ne leur plaît pas beaucoup parce que ce n'est pas des débats intellectuels, ce n'est pas de la doctrine. Alors, les lettrés, desquels sortiront les inquisiteurs, insistent sur la formation théologique et pensent que le raison est réservé aux gens instruits. Voilà. Donc, avant de faire oraison, avant de rencontrer Jésus dans l'oraison, allez faire de la théologie ou du catéchisme. Mais, ça ne peut pas venir simplement de vous et de votre cœur. Donc, les lettrés critiquent ce que vient de dire Thérèse, cette amitié avec Jésus. Voilà. Et donc, ils s'opposent à ça. Et donc, ils se méfient notamment des femmes peu instruites de l'époque. et plus sujettes à l'égarement de par leur psychologie. Les femmes sont plus spirituelles, c'est vrai, mais elles s'égarent plus facilement. Bon, bon, bon. En tout cas, c'est eux qui le disent. C'est eux qui le disent. Voilà. Thérèse atterrera au contraire à la tradition spirituelle développée par les franciscains. Une dévotion simple, affective, centrée sur la personne humaine et divine du Christ. C'est-à-dire, voilà, ne compliquez pas, priez avec votre cœur et avec amour, avec sentiment, enceinte. Alors là, ça dépend, il y a des gens qui sont plus affectifs, d'autres plus intellectuels. Mais elle, elle insiste sur l'affectif. Et centrée sur la personne humaine et divine de Jésus. Vous voyez, trois mots, c'est ça. Et ça, c'est à notre portée. Ne compliquons pas, restons simples, centrons notre vie chrétienne et surtout nos vie intérieures sur Jésus et essayons de l'aimer avec notre cœur et de nous laisser guider par lui. Nous laisser aimer par le Christ. Voilà. Vous pouvez corriger ou compléter, c'est aussi votre expérience qui peut éclairer les autres. L'oraison pour Thérèse, ce sera une relation personnelle au Christ autant affective qu'intellectuelle. Et la force affective de cette relation sera pour elle plus importante que son contenu intellectuel. la voilà sur le chemin mystique. Quand Thérèse parle de l'oraison, elle distingue trois niveaux. Alors maintenant, on va voir les trois niveaux. Vous vous direz, vous vous situerez vous-même. L'oraison de quiétude, l'oraison d'union et l'oraison mentale. Voilà ces mots. L'oraison de quiétude, c'est le cœur à cœur avec le Christ où l'intelligence s'arrête de discourir comme dans la méditation, où l'imagination s'arrête de trotter où l'on goûte la paix d'une présence. Vous voyez ce que c'est que l'oraison ? Hein ? C'est bon de nous resituer. La méditation, c'est quand on part d'une page d'évangile par exemple et on dit, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que je comprends ? On rumine un peu. Il y a l'intellect qui travaille beaucoup. On se laisse toucher par telle parole puis par telle autre. Mais là, la méditation, c'est pas encore l'oraison. L'oraison, c'est à partir du moment où, voilà, dans la méditation, tiens, on trouve quelque chose qui a du goût, qui nous touche et qui nous met en présence de Jésus ou du Père, enfin, présence de Dieu. Et voilà. Et bien là, on goûte cette présence. On est là avec Jésus, un ami, comme avec un ami. On se laisse aimer ou on le rencontre. On le rencontre. Ça, c'est l'oraison de quiétude. Le mot quiétude, voilà. On est dans la paix. Ça fait du bien. On se sent bien. Comme on peut se sentir bien face à la nature ou quand on a fait quelque chose et qu'on se repose après un bon travail. L'oraison d'union. Alors, c'est plus difficile. Je ne sais pas si vous y arrivez de temps en temps. C'est un moment de ravissement. On se sent transporté hors de soi par les bras tout-puissants de Dieu. On perd la conscience de son moi et de tout ce qui l'environne. On est comme suspendu à l'infini de Dieu, confondu avec lui, uni à lui. Qu'est-ce que ça vous dit, ça ? Je ne sais pas si vous y arrivez. L'horaison de quiétude, ça va encore. L'horaison d'union. On perd la conscience de son moi. Vous voyez, un transport. Il y a peut-être des moments, voilà. Peut-être des moments de grâce. On se sent transporté, porté. Mais bon, elle a vécu ça avec des manifestations dont elle s'est un peu méfiée ou dont on s'est méfié. Ça, je ne pense pas que beaucoup y arrivent et ce n'est peut-être pas forcément souhaitable. Le premier niveau, par contre, c'est bon. Et puis, le troisième niveau aussi, enfin, ce n'est pas des niveaux, c'est trois étapes. Thérèse a connu de tels moments si forts qu'ils se sont traduits par des manifestations physiques extraordinaires, des extases, dont la fameuse transverbération. Vous en avez entendu parler de ça ? Non. C'est très spécial, hein. Non ? Non. Non. Non, non, c'est un peu spécial. Vous lirez. Si on a le temps, on le lira à la fin, mais il ne faut pas qu'on reste trop là-dessus. C'est très, très spécial. C'est une petite explication là-dessus. Un ange qui la transperce et qui... Alors, là, c'est un peu spécial. Oui, 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 oui. Donc, mais bon, ça ne paye rien quand même. Quand vous lisez toute la tradition spirituelle et mystique, il y a tout un tas de choses comme ça dans des grands saints. Il y a une de sienne ou tout ça. Alors, nous, aujourd'hui, avec les psys, on s'en méfierait quand même. Alors, il y a des psys qui essayent d'analyser ce que ça veut dire. C'est un peu comme les rêves. Vous savez, dans les rêves, il y avait un peu n'importe quoi dans nos rêves. Vous êtes bien d'accord. Alors, pour certains mystiques, il y a eu... C'est à la fois un état physique, mental, psychique, où ils vivent des expériences comme ça. Mais bon, dans les rêves, il faut les interpréter. Alors, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ramener sur la Terre ? Moi, je ne peux pas interpréter ça. Je ne peux pas vous dire. La seule chose que je peux vous dire, c'est ce qu'elle a dit elle-même. Centrez-vous sur Jésus parce que ça, c'est qu'une étape et encore, elle peut être dangereuse. D'accord. Vous êtes bien d'accord, ça ? L'oraison mentale, c'est plus facile, c'est l'oraison diffuse, permanente, que Thérèse définit ainsi. L'oraison mentale n'est rien d'autre, à mon avis, qu'un commerce d'amitié où on s'entretient souvent et intimement avec celui dont nous savons qu'il nous aime. Voilà. C'est marcher main dans la main avec Jésus. C'est sentir qu'il est là. Quand je me promène en montagne, quand je me travaille, quand je suis dans les marmites, comme elle le dira tout à l'heure, et je suis en présence du Christ, toute simple, présence toute simple. Voilà. Ça, c'est la prière permanente, quoi, la prière diffuse. On est en présence. Déjà, Dieu dit à Abraham, marche en ma présence. C'est ça. Voilà. Il y a le moment fort où on rencontre le Christ. C'est l'oraison et le moment où on vit avec lui. Voilà. Comme dans une relation d'amitié, des moments où on se rencontre pour échanger, pour renforcer l'amitié, et puis il y a des moments où on vit ensemble. Donc, c'est pareil avec le Christ. Représentez-vous le Seigneur lui-même auprès de vous et considérez avec quel amour et quelle humilité il vous instruit et croyez-moi autant que vous le pouvez, ne vous écartez jamais d'un si bon ami. Si vous vous accoutumez à l'attirer près de vous, s'il voit que vous l'appelez avec amour et que vous ne vivez que pour le satisfaire, vous n'arriverez pas, comme on dit, à vous en débarrasser. Jamais il ne vous manquera. Il vous aidera dans tous vos travaux. Il sera partout avec vous. Voilà. Ça, c'est la vraie vie chrétienne, à la portée de tout le monde. C'est bon ? Oui. Voilà. Eh bien, je vous propose un petit temps d'oraison, parce qu'après, on va passer à des choses peut-être plus pratiques ou plus... Voilà. et pour assimiler ça, voilà, prenez un petit temps de présence cœur à cœur avec Jésus, comme elle a dit. Voilà. Cet ami est avec vous. Ben voilà. Vous essayez de vous mettre en sa présence pendant un petit moment. Merci.